Hello les gens j'espère que vous allez bien ici Ratchet de Full Game Record, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dédiée à Kate Bishop concernant le DLC sur Marvel's Avengers qui se nomme aux prises avec l'AIM donc on est parti pour continuer la mission et let's go ! D'abord devoir passer la sécurité, ça va être compliqué de passer incognito, ils surveillent toute la zone, le combat sera inévitable. Ils en prêtent pour ça Kate ? Euh, c'est pas moi qui ai passé les 5 dernières années à jouer de l'air guitare la nuit, suis-moi. D'accord donc on est parti pour contrôler Kate Bishop. On verra si on aperçoit la forteresse d'ici. Je détecte un convoi de prisonniers droit devant. Des prisonniers ? Ils sont sûrement en route vers cette forteresse. Pas pour l'AIM. Si l'AIM veut se faire de nouveaux amis, il ferait mieux d'arrêter de pillaper des gens. Très bien donc, le personnage se joue exactement comme les autres, vous avez donc trois capacités sur la droite qui vont s'afficher au moment où on va combattre. Et puis voilà donc trois capacités, LB, RB, LB et RB donc individuellement. Et bien sûr donc les coups légers et les coups forts. Et donc c'est parti, on va voir un petit peu de quelle bois elle se chauffe cette petite Kate. On va leur taper dessus. On va mettre la queue, boum ! J'avais en tout cas son katana, je le trouve stylé. Et la possibilité de... Alors, on va voir, il y a d'autres jeux d'objectifs, ouais. Je peux couper, quoi. Je vais essayer de détruire ça d'abord. Les tourelles, elles font des dégâts. On continue. Non, s'il te plaît, je t'ai pas demandé de me taper ! Ça se va d'abord détruire les tourelles, voilà. Et là, on arrive. Alors, que font ces pouvoirs ? Donc on a RB, on peut lancer, voilà, une flèche qui fait des dégâts de zone, tout simplement. On a LB, je vais vous montrer ce que ça fait. Donc ça lance un leurre, en fait. Et ils vont... Euh non, ça n'a pas fonctionné le leurre. Ouais. Je vais vous montrer ça. Qui c'est qui a pris cher ? Ah, c'est cool, ok. On va pas s'éterniser non plus, hein. On rush l'objectif. D'accord, il y a pas possible de faire un double assaut, là. Ah ! Ah ! D'accord... C'est bien, top ! T'as des visions ? Ouais ! J'arrive, mon gars, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Voilà, et ensuite... Ah ouais. Ah, ils l'ont bloqué ! Ah, ils l'ont bloqué ! Non, c'est bon. Voilà, bon, il faut être rapide. Ok, donc ils reviennent, à la charge. Ces dégâts de zone, lui, ils sont... Ils sont hyper chiants. C'est bon. Donc notre attaque ultime, hein, nous permet de lancer des flèches qui font des dégâts de zone aussi. Vraiment basé sur les flèches, elle. C'est assez compliqué de viser. Et comme j'ai pas de potes à côté de moi... Voilà, c'est bon. Comme j'ai dit, comme j'ai pas de potes à côté de moi, parce que normalement, une fois que tu tapes, il y en a deux d'un côté et deux de l'autre. Et là, malheureusement... Là, malheureusement, ce n'est pas le cas. Toi, t'arrêtes de tirer, toi. Oula ! Ouais, c'est vrai que les attaques dont on rouge, on ne peut pas les esquiver. Celle-là, par contre, oui. Et on peut rajouter les dégâts, c'est sûr. Là, on peut l'éviter. Et voilà ! Et il est mouru ! Y'a qui d'autre ? Alors, vous avez remarqué que le jeu s'est remis... Donc, pour cette DLC, c'est remis niveau 1, c'est-à-dire que les personnages sont niveau 1. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, du moins pour Kate Bishop. Hop. Voilà. Allez, il faut taper là-dedans. Ouais, au lieu que mes coéquipiers tapent aussi sur les trucs, ben non. Ils sont là à m'attendre comme des télés. Les journaux de transport indiquent que d'autres prisonniers sont retenus dans le centre. Trois scientifiques sont liens avec l'AIM. Bien. On reprend notre route vers cette sinistre forteresse. Il me plaisent bien tes gadgets, Kate. Ils viennent pas du shield, si ? Non. Un type de l'AIM a eu la malchance de tomber sur moi. Le pauvre a mystérieusement égaré son équipement dernier cri. J'ai juste apporté quelques modifications. Pas mal. Téléporteur de courte portée, cap d'invisibilité. C'est très intuitif en plus. Ok. Quoi de plus jouissif que de martyriser l'AIM avec ses propres équipements. J'ai mis un moment à m'habituer à la téléportation. Ok. Je vois pas pourquoi on va s'attarder sur ces petits ennemis là. On a juste besoin d'aller là. Donc on fuse directement. On s'attarde pas. Dans le premier épisode, j'avais cuté un petit peu les combats parce que c'était extrêmement long. On me dirait si vous souhaitez que les combats soient coupés un petit peu. Alors quand c'est long, je le ferai par moi-même. Après si vous souhaitez tout voir, n'hésitez pas à me le dire. Et là. Boum. Ouaiiii. Et ils sont pas là. Et ils sont pas là. Je me bats tout seul contre une pléthore d'ennemis. Et voilà. Ils viennent d'arriver. C'est cool. Et là. Vous voyez le leur là-bas ? Ah, on a gagné un niveau. Donc voilà. Vous avez le L1 ou le LB qui nous permet de jeter un leurre. Donc le R1 ou le RB qui permet d'envoyer une flèche explosive qui fait des dégâts de zone. Et vous avez donc l'attaque spéciale qui aussi lance des flèches explosives assez rapidement. Le mec est coincé. Un petit bug. Allez les mecs, aidez moi, aidez moi. Allez les mecs, aidez moi. Ah y'a un p'tit coffle hein, ça fait longtemps que j'en avais pas vu Vous voyez c'est un peu le même schéma hein, à chaque fois, c'est à dire on arrive à l'extérieur Des ennemis ou des sbires qui nous attendent, ensuite on prend l'incenseur, on rentre dans le complexe Et c'est à chaque fois le même cheminement, je trouve que c'est un peu lassant à la longue Comme ça je peux vous dire de vous occuper de vos oignons Essayez de ne pas mourir avant qu'on se voit en personne, mademoiselle Bishop Mourir, je suis bien trop mignonne pour mourir mon grand T'avais raison, ce Gates a vraiment l'air d'un pervers Je crois qu'on a perdu l'effet de surprise, on va rencontrer un peu plus de résistance à partir de maintenant C'est pas pour me déplaire D'abord on libère les scientifiques, ensuite on trouve Gates Vous êtes tous là pour moi ? Qu'est ce qu'il fait lui ? Mais c'est quoi ce tombouille ? Hop ! Oula, j'ai raté le con Il est en train de me geler lui, qui c'est qui me gèle ? A des caméras ? Il y a des tourelles ? Non pas de tourelles Alors vous voyez c'est exactement le même niveau que jouait avec... Qu'est ce qu'il me fait lui ? J'ai joué avec les Avengers classiques donc c'est vraiment, on reprend un personnage, un skin et puis on fait la même chose Ouais pour moi c'est un peu barbant en fait Mais après si on aime l'univers des Avengers Ça rentre pas ? Non Pourquoi pas ? Bon je me souviens plus hein, il fallait appuyer sur un truc là pour pouvoir rentrer Ah il est en haut le Glacius Viens ici Glacius Et voilà on en revient Ah bon Tony Stark s'en est occupé, vous voyez pourquoi c'est bien d'avoir le pouvoir de Tony Stark celui de voler ? C'est plus intéressant Allez on fuse, ah c'est exactement le même niveau hein c'est incroyable Moi qui me... Qui joue quand même au jeu il y a un certain moment Et euh... Je me souviens de ça tellement c'était euh... Qu'est ce qu'il se passe ? Voilà le petit leurre Ah oui il y a je crois 4 mécanismes c'est ça ? Qu'est ce qu'il a fait ? Est-ce que j'ai ouvert un truc ? Je pense que j'ai ouvert une porte Ah oui j'ai ouvert cette porte là, ok Alors attendez on va aller récupérer le coffre quand même Bim 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 Des unités, une lame, équipement, walker, un particulier On va voir si on a débloqué quelque chose là Euh... ouais Alors Lame niveau 11, pas mal On va faire ça et ça Ensuite, ici niveau 6, pas mal Euh... ouais Là on est niveau 1, niveau 8 On va voir ce que ça fait Et les dégâts des attaques puissantes sont accrues de 16% Ouais je préfère prendre celle-ci Et ne pas partir sur celle-là Qui a un meilleur niveau de défense mais qui n'offre pas de bonus Et c'est tout On va démonter tout ça Et voilà, là elle sera un peu plus puissante je pense Mais niveau des tenues, voyons voir un peu ses tenues On va avoir mode zombie d'accord Très girly hein bien sûr Celle-là est pas mal Celle-là est stylée je trouve Ouais pas en blanc Celle-là me fait penser un peu à Assassin's Creed On va voir ce qu'on sort de l'animus On va voir ce qu'on sort de l'animus Bouf bouf Donc Allez on continue rapidement Non Je crois qu'on atteint le labo Enfin la prison Un peu des deux Avengers Sortez nous de là Je vous en supplie Il doit y avoir une console quelque part qui permet d'abaisser ses barrières On doit porter secours à ces gens Merci On voulait pas les aider Ils nous ont forcé On sait Tout va bien Pourquoi Gates Vous êtes ici Bon de la robotique expérimentale On se contentait d'intégrer cette technologie qui venait de Je ne sais où Ils ne savent rien Vous perdez votre temps Donc les mécanismes sont là Enfin les Ouais ils sont là Ah il faut retourner taper sur la porte Ok En plus ils attendent Un petit peu de dégale hein Oula J'avais pas vu que c'était rouge Allez Ouf Je vais garder Voilà là par exemple c'est C'est à Qu'est-ce qu'il y a fait là ? Je vais prendre ça quand même Non c'était pas Vous voyez là vraiment je trouve que Je trouve que c'est quand même inutile Qu'est-ce que vous faites les gars ? Vous mettez vous patte ou pas ? Mais On va me poutre la paix Voila Vas-y par exemple Je fais mon super pouvoir Regardez hein Boum Ça fait des dégâts 2-2-5 Et là je peux même par exemple Casser ça en une fois Et on rush le truc hein c'est Eh il y en a 2 là Oula On va essayer de faire ça Et voilà C'est un léger contre temps Tout au plus Ils seront vite remplacés Personne n'est indispensable À part moi Eh Jarvis Il est plein ce Quinjet Il reste de la place mademoiselle Bishop Qu'est-ce que tu prépares Kate ? On va choper le docteur Gates Et l'emmener avec nous Plus question de passer l'éponge maintenant Tu as une rocaille Pas de doute là-dessus Après toi Kate Oula Allez 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 Ouais bon on va laisser tomber Déjà il bug Regardez moi ces bugs Ohlalalala C'est affreux Ohlalalala On va y aller Nickel Alors est-ce qu'il y a un boss Il n'y a pas de boss ? D'accord donc on est parti pour affronter un boss Oula punaise Ça fait mal Alors je pense qu'il faut taper là-dedans Ouais Pour que ça fasse des dégâts J'ai arrêté de vouloir On va se cacher là On va taper là-dedans Mais comment ils arrivent à me toucher derrière le mur ? Ça je ne comprends pas Pourtant je suis bien caché non ? Et les mecs ils passent devant moi Alors il y a quoi derrière moi ? Ah il y a une tourelle Ok On va la casser On va récupérer quand même des ressources On va récupérer quand même des ressources On va récupérer quand même des ressources On va récupérer de la vie On va récupérer de la vie On va récupérer de la vie En fait on n'est pas à coordonner c'est dommage Parce que si on l'était on aurait pu facilement taper rapidement dans le robot et me coucher Parce que là je suis seul à DPS j'ai l'impression Il est stun Je ne sais pas s'il était stun ou si c'est un... Ouais je ne sais pas Oh non c'est mort Ça ne fait pas de dégâts ça Encore encore C'est bon faire pour que les Avengers se focus sur... J'étais invisible Comment il arrive à me voir ? Voilà Là je suis caché Est-ce qu'il va pouvoir me toucher ? Non Voilà Et quand il n'y a plus d'ennemis il se focus sur le boss Et voilà Mission terminée Pas envidiable Elle a pas dû apprécier vos petites catastrophes tachyoniques pas vrai ? Je n'ai jamais parlé de tachyon Oh allez quoi Les orages Les gros pics de radiation C'est votre oeuvre non ? C'était... Mon oeuvre n'a jamais été aussi instable Ce que prépare Rapatini est dangereux Suicidaire Bon Je veux un avocat Bouk ! Ouh ouais Non je crois pas Mais c'est sans importance J'ai déjà scanné votre... Structure faciale Avec une petite simulation 3D Vos systèmes de sécurité Prendront mon leurre pour le vrai Gates Je comprends pourquoi Rapatini s'intéressait à vous Vos compétences sont impressionnantes S'intéressait en quoi ? Elle est bien occupée entre vous et... L'autre Hawkaï Quel dommage que vous ayez choisi le mauvais camp J'ai l'impression d'avoir fait le bon choix vu d'ici Vous savez, hors de votre petite cellule Ça suffit Garde Ne le laisse pas t'atteindre Il fera tout pour te déstabiliser Oui peut-être Mais je dois regarder ça de plus près Si l'AIM s'intéressait à Clint Ils savent peut-être des choses Bon On peut t'aider Vous avez choisi vos priorités Clint n'en faisait pas partie Mais je comprends Les Avengers doivent sauver le monde Vous avez beaucoup à faire Mais j'abandonnerai pas mon... Je reviens très vite Je vais lui dire Ouais bof Le tout c'est de bien respirer Et de savoir viser Je crois que je sais pourquoi t'es là Soit j'ai fait une connerie, soit... On te doit des excuses On a fait des erreurs Et on a pas été là quand tu avais le plus besoin de nous Cap Arrête, t'étais prisonnier Tu n'as rien à te faire pardonner Non c'est faux Je n'ai pas préparé l'équipe à fonctionner sans moi Et puis j'aurais dû te tendre officiellement la main bien plus tôt Tu as prouvé que tu étais une Avenger Si tu peux de nous Quand j'étais gamine je rêvais de t'entendre dire ça Et aussi de piloter un avion fait en chewing-gum J'espère que ça veut dire oui Euh... Enfin pour l'instant D'accord D'accord donc La série des missions formidable Kate Bishop est maintenant disponible en terminant Vous gagnerez la tenue Laika D'accord Utilisez le terminal de mission pour commencer la mission point d'ancrage Alors c'est parti Ou peut-être que... Ouais je pense qu'on va le faire dans l'épisode prochain je suppose Comme ça je partage ça en plusieurs chapitres Et ce sera plus intéressant et plus court pour vous pour regarder Et donc moins d'ennuis Bah écoutez euh... Ouais je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode En tout cas je vous remercie de l'avoir suivi On continuera bien sûr dans l'épisode prochain J'essaierai de faire deux épisodes par jour Histoire d'avoir euh... Bah toute euh... Toute l'aventure Merci en tout cas euh... De l'avoir suivi si c'est le cas Merci de vous abonner aussi pour ne pas arrêter les prochaines sorties Et puis quant à moi je vous dis à très vite Pour la suite de cette aventure